Musique Salut à tous, c'est Osage pour un nouveau SpeedDiFuto Aujourd'hui on se retrouve sur Cinema 4D Où je vais vous apprendre à éditer C'est très simple, c'est pour les intros VeloSofy Enfin, d'autres intros, des fichiers template Cinema 4D que vous avez téléchargé Donc, pour cela, c'est très simple Vous allez prendre, déjà vous allez tout changer Vous prenez par exemple, mot texte, vous changez tout ce qu'il vous faut Mais nous, on va plutôt s'intéresser au fait de changer les couleurs Parce qu'en fait, les couleurs, normalement, si vous voulez faire un rendu après Ça va bugger, ça va vous dire que ça ne trouve pas le matériau Ça ne trouve pas le matériau Donc, pour changer ça, c'est très simple Vous allez tout simplement aller dans la couleur Vous faites un double clic Et là, vous aurez une texture Tout dépend des couleurs Pour certains, ça va être... Je vais essayer de voir pour celle-là Ici, la texture bruit Donc... Où est-ce que c'était ? Donc, pour certaines textures, il y aura un lien sur le bureau d'une certaine personne Et donc, ça, c'est ça qui va vous poser problème Donc, par exemple, on va prendre ici, voilà, l'UMA Et donc, on va le supprimer Il suffira d'enlever, en fait, le chemin d'accès Parce que c'est ça qui fait bugger, en fait C'est qu'il y a un chemin d'accès Qui est sur le bureau d'une certaine personne Où va le fichier ? Non Je n'ai pas envie Donc, voilà C'est très, très simple Il suffit de voir Vous... Je ne fais pas les mises à jour, s'il te plaît Cinéma 4D Oui, parce que je ne préfère pas faire les mises à jour On ne sait jamais, les cracks, ça ne marche pas très bien avec les mises à jour Bref Donc là, vous voyez Vous allez Crazy Colors Et donc, ici, vous allez juste, tout simplement Effacer Et il n'y aura plus le chemin d'accès Donc, si par exemple, il y a écrit un lien, par exemple, le bureau de, je ne sais pas, n'importe quel nom Il suffit de l'enlever Et après, toutes les couleurs vont marcher Par exemple, là, on va faire un rendu, vous allez voir Alors, oui, donc, justement, c'est l'occasion de me montrer Donc, Iron Voilà Ça, c'est super, c'est ce que je voulais Donc, on voit Preset, Migalars, Lightroom, V4, machin truc Faites ça, effacer Et vous allez dans tous les onglets qui sont cochés Et vous allez faire effacer Hop, effacer Et là, il n'y en a pas C'est super Et normalement, après, si on fait un rendu Ça marche Donc, c'est tout pour ce speedy tuto On se retrouve à la prochaine Donc, non, je devrais en avoir un ce week-end Où je vous montrerai quelques bases de Sima 4D Ça ne sera pas un speedy... Non, de Sony Vegas Sima 4D peut-être plus tard Et voilà, c'est tout pour cette vidéo Je vous dis à la prochaine Et à plus, tout le monde Allez, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz